Salut c'est Bam, c'est bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Cécile Jacobson, aka The Babymaker, aka The Gynécologue de l'Enfer. Alors avant que je raconte l'histoire, j'aimerais que s'il te plaît tu t'abonnes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais peu d'abonnés, ça m'étonne. Donc ça va se passer aux Etats-Unis, dans l'Utah, dans les années 80. On a sous une jeune femme de la trentaine qui essaie d'avoir des enfants, mais qui ne peut pas parce qu'elle n'ovule pas. Alors on lui dit d'aller voir Cécile Jacobson, le fertiliseur de la street, The Babymaker. Donc elle va voir Cécile Jacobson et lui explique son problème. Il dit, t'inquiète pas, moi j'ai une technique avec des hormones qui stimulent l'ovulation, et tu vas ovuler, tu vas avoir des rapports avec ton mari, et tu vas tomber enceinte, parce que c'est moi, Cécile Jacobson. Alors elle accepte, elle le paie, ils font sa technique, elle présente des hormones, elle a des rapports avec son mari, elle a plus ses règles pendant un certain temps, elle fait un test de grossesse, et le test est positif, elle est enceinte. Au bout de trois mois, elle fait une fausse couche. Elle fait de fausse couche, et donc elle va revoir Cécile Jacobson, et elle dit, apparemment c'est pas pour moi, parce que regarde, je fais une fausse couche. Et là, il va lui dire quelque chose qui est vrai, que c'est normal, qu'il y a plein de femmes qui font des fausses couches, même celles qui ovulent normalement, c'est pas un cas spécial, entre guillemets. Donc si tu veux, si tu as l'argent, on recommence. Si tu as l'argent, il faut l'argent, ah oui, c'est surtout l'argent. Et donc elle dit, ah oui, t'inquiète pas, moi j'ai l'argent, si tu me dis que ça arrive à tout le monde, je te donne le bif, et on refait deuxième étape, deuxième épisode. Entre temps, Sue rencontre Marie. Marie aussi, elle a envie d'avoir des enfants, mais à cause d'une certaine condition, on lui avait dit qu'elle ne pourrait pas supporter une grossesse. Donc son mari, vu que c'est un real one, il lui a dit, ok, moi je vais me faire une vasectomie, comme ça, tu vas pas tomber enceinte par accident. Non, donc voilà, donc elle avait un double problème. Sue lui dit, va voir Jacobson, on verra ce qu'il va faire pour toi. Ça se trouve, il va trouver quelque chose. He's the baby maker. Donc Marie va voir Jacobson, il lui dit, t'inquiète pas pour ton problème, de ne pas supporter la grossesse, tu vas la supporter. Par contre, vu que ton mari n'a pas l'équipement, parce qu'il faut quand même y mettre du sien, je te propose de te faire un don, moi j'ai des dons de mes étudiants en médecine. Donc voilà, Marie lui dit, oui, mais tes dons, c'est bien beau, mais après, tu donnes à tes patientes des dons de la même personne, et on a des enfants, nos enfants, si un jour ils tombent amoureux, ils ont le même père, donc moi je veux pas ça. Il lui dit, c'est moi le baby maker ou pas ? Non, c'est moi ou c'est pas moi ? C'est moi ! Moi je sais ce que je fais, mes élèves t'inquiètent pas, je donne pas leurs dons à plusieurs personnes, et eux aussi, ils ne font pas de dons dans d'autres cliniques. Donc, avec moi, tu es safe. Marie dit, ok, d'accord, bon, on va commencer les procédures et tout ça. Sue, de son côté, elle a trois mois de grossesse, et un jour elle est au centre commercial, et là, il y a du sang qui coule. Donc, elle va voir son gynécologue, elle va pas voir Dr Jacobson à la clinique, elle va voir son gynécologue, et à cette époque-là, les gynécologues, ils pouvaient juste entendre, la plupart, pour avoir la machine d'échographie, pour voir le bébé, fallait vraiment être un big boss. Et son gynécologue, c'était pas un big boss. Donc, il met sur le ventre de Sue, et il dit, ça m'étonne, j'entends rien. Et là, Sue, elle se dit, est-ce que j'ai refait une fausse couche ? Et il lui dit, bon, c'est trois mois de grossesse, le bébé, il peut être loin, et je n'entends pas, du coup, retourne à la clinique chez Jacobson, et demande-lui de compter les battements du cœur, et de regarder, dans l'échographie, si le bébé est bien là. Sue et son mari vont chez Jacobson, et Jacobson, il met la machine d'échographie. Et là, il regarde, et il dit, ben voilà, là, tu vois, c'est sa tête, et là, tu vois, c'est son bras, et eux, ils sont super contents, le bébé va bien. Donc, il compte aussi les battements du cœur, il leur dit, regardez ce qui clignote sur la machine, ce sont les battements du bébé, donc le bébé est safe. Alors, ils continuent leur vie tranquillement, et puis après, il faut faire un check-up. Donc, ils retournent chez leur gynécologue, après quelques mois, et le gynécologue, il remet sa machine pour entendre. Et là, il dit, alors là, ça m'étonne de nouveau. Là, j'entends rien, et les mois sont passés, je suis censée entendre quelque chose. Alors, Sue, elle dit, ok, mais ça veut dire quoi? Il dit, je vais vous passer le numéro d'un de mes amis médecins, lui aussi, il a la machine d'échographie, comme ça, on a un deuxième avis, juste pour être sûr. Eux, ils vont chez l'ami médecin, mais ils décident de ne pas lui dire que c'est pour voir si le bébé était en vie ou quoi. Ils vont juste voir le médecin. Et là, le médecin, il fait l'échographie, et il dit, bon, ben, ce que je vois, tout est normal. Et le mari, il dit, tout est normal, mais... Et là, le médecin, il dit, mais tout est normal, mais rien. Il dit, oui, mais... Elle est enceinte. Et là, le médecin, il dit, qui? Et là, il dit, mais... Ma femme, elle est enceinte. Le médecin, il dit, peut-être ta femme, elle est enceinte, mais celle qui est ici, elle n'est pas enceinte. Il dit, mais comment ça, celle qui est ici, elle n'est pas enceinte? Et là, le mari, il voit, sur l'échographie, il voit la même chose que ce qu'il a vu chez Jacobson. Il dit, mais là, regarde, là, c'est sa tête, et là, c'est son bras. Et le médecin, il dit, ce que tu appelles sa tête, c'est du caca, le caca de madame, des excréments, la matière fécale. Et là, le mari, il dit, mais comment ça, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire qu'elle a perdu l'enfant, je ne sais pas, développe, parce que, il y a quelques jours, on me disait que ça, c'était une tête et un bras. Il dit, non, elle n'a pas perdu un enfant, elle n'a jamais eu d'enfant, parce que la taille de son utérus, ce n'est pas la taille d'un utérus qui a accueilli un enfant. Cette femme n'a jamais été enceinte. Jamais. Donc là, ils tombent des nus, ils revendent chez leur gynécologue, et pas chez Jacobson, et le gynécologue, il leur dit, ok, c'est bizarre, mais vous, Jacobson, il vous donnez quoi comme traitement? Il dit, il nous a donné de l'HCG, ce qui est pour stimuler son ovulation, et quoi les tendances? Quand on a fait le test qu'il était positif, il nous a dit de continuer l'HCG, ça allait protéger le bébé, ça allait faire que la grossesse allait bien se passer. Et puis là, le médecin, il dit, bah oui, l'HCG, c'est ce que le test de grossesse détecte, en fait. Donc, si tu prends de l'HCG et que tu fais un test, obligé, le mari dit, oui, je veux bien, tes trucs de positif et tout, mais, elle a plus ses règles, son ventre, il a grossi, donc, ça aussi, le médecin dit, oui, mais l'HCG, c'est cette hormone-là qui fait que les règles s'arrêtent et tout ça, ballonnent aussi un peu le ventre, mais ça ne veut pas dire que... Alors là, Sue et son mari sont hyper fâchés, ils se disent, on va aller voir Jacobson, on va les confronter, mais on ne va pas lui dire qu'on sait ce qui s'est passé. On va faire son nom, on va faire comme si on est parti pour faire une échographie. Donc, ils arrivent chez Jacobson et Jacobson, il prend la machine d'échographie et il refait son cinéma, vous voyez, là, c'est le bras, là, c'est la tête et tout. Et le mari dit, Jacobson, je sais, on sait qu'elle n'est pas enceinte. Je me dis, comment elle n'est pas enceinte ? T'as vu le bras, elle a... Il dit Jacobson, on est parti voir un autre médecin, il nous a dit que c'était du caca. Donc, mon enfant est un caca. Jacobson dit, non, non, regarde bien. Il dit, non, Jacobson, arrête. Jacobson dit, bon, je vais faire un examen avec ma main, je vais mettre dans son utérus, voir et tout et tout. Et là, il met la main et puis il commence à dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est pas, c'est pas comme si c'était... Ça m'étonne, oui, oui, ça m'étonne. Et là, il dit Jacobson, tu nous as escroqué, le mari dit, tu nous as escroqué Jacobson. Il dit, non, je n'ai pas escroqué, laissez-moi refaire la machine une fois, une dernière fois, juste pour voir. Et donc Jacobson, il prend la machine et tout, il fait l'échographie et tout et puis il regarde, il dit, le bébé a disparu. Non, le bébé, le bébé. Alors le mari dit, Jacobson, tu es un escroqué. Il dit, non, mais je voyais le bébé, je te jure, mais là, il a disparu. Peut-être ma machine est trop ancienne. Le mari dit, écoute Jacobson, tu entendras parler de nous. Merci. Alors, soit elle rentre vite à la maison et elle appelle Marie, elle lui dit, Marie, Marie Vendangri, Jacobson, c'est un escroc, je n'ai jamais été enceinte. Marie dit, comment ça, tu n'as jamais été enceinte? Moi, je viens de faire mon test, je suis enceinte, donc elle ne me dit pas, le Jacobson, c'est un escroc et tout, dit que tu as fait une fausse couche peut-être. Soit elle dit, Marie, je suis allée voir un deuxième médecin, on m'a dit que je n'ai jamais été enceinte, donc toi aussi, tu vas voir un second médecin, il te faut un second avis, SM. Et Marie, du coup, elle dit, ouais, mais toi, tu es une rageuse en fait, tu veux me porter l'œil parce que tes trucs, qui n'ont pas fonctionné? Ça ne va pas, non? Ça ne va pas, Ça ne va pas, non? Et là, Soit elle dit, Marie, moi, je suis ta pote, je serai contente pour toi si tu es enceinte, juste, va voir un second avis. Donc là, il y avait des frictions entre les filles, elles ne se sont plus parlées, Marie est partie voir un second médecin pour avoir un deuxième avis et le deuxième avis a confirmé que Marie était bel et bien enceinte. Donc, les années passent, Marie, elle accouche et tout et un jour, elle allume la télé et elle voit à la télévision l'affaire de Jacobson contre Sue. Et elle se dit, non, moi, ce n'est pas possible, je vais aller soutenir, je vais aller soutenir Jacobson parce qu'il m'a donné mon enfant. Donc, Marie, elle va, parce que les procès sont sur plusieurs jours, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref, et elle va au tribunal une fois et elle voit M. Jacobson et elle dit, ouais, M. Jacobson, merci pour tout et tout et tout et lui, il vient de son affaire, là, tu parles, tu fais du bruit, il ne répond pas. et elle voit Sue et elle dit, Sue, mais ça ne va pas, pourquoi tu as fait un truc comme ça ? Si ton truc, il a raté, il faut rester dans ton poids. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Et essayez, parce que nous, ça a marché, ça a marché, donc ne dis pas que c'est un escroc. Il dit, Marie, ce n'est pas parce que ton truc a marché que ce que Jacobson a fait aux autres filles comme moi, ça ne compte pas. En fait, nous, on avait un problème d'ovulation, toi, c'était pas un problème d'ovulation, mais nous, les filles qui avions un problème d'ovulation, il a fait ça à plein de filles, nous a carottes. Elle aurait dit, n'importe quoi, vous êtes des grosses rageuses, moi, j'ai eu mon enfant, il est parfait, il a un petit strabisme et tout, mais il est parfait à côté de ça et tout, il est parfait. Et Sue, elle a dit, ton enfant, il a un strabisme ? Elle aurait dit, ouais, pourquoi ? Après, il y a une autre fille qui a entendu le mot strabisme, elle a dit, tu parles de mon enfant parce que mon enfant est strabiste, je n'aime pas qu'on parle de mon enfant. Et après, Marie, elle regarde et dit, non, je parle de mon enfant. Et là, Sue, elle regarde les deux, elle dit, ouais, il y a des rumeurs en fait qui disent que Dr Jacobson, il donnait le même donneur à tout le monde et c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui viennent de sa clinique qui ont un strabisme. Donc là, Marie, elle se rend compte qu'on l'a escroqué, on lui a donné un donneur, mais c'était un donneur qui donnait à beaucoup de femmes dans la clinique. Du coup, parce que c'était vraiment important pour elle que son enfant ne vienne pas d'un donneur qui donne à tout le monde. Donc là, elle voit que Jacobson c'était un escroc et alors elle commence aussi à lire sur l'affaire de Jacobson et plus elle avance et plus elle voit des rumeurs qui disent qu'en fait le donneur c'était Jacobson, lui-même. Donc Marie, elle regarde des photos de Jacobson quand il était enfant, elle regarde des photos de son fils. Désolée. La ressemblance était trop frappante. Marie réalise que Jacobson est sûrement le père de son enfant. Donc, elle demande à faire les tests de paternité et tout et tout et les tests de paternité sortent 99% de probabilité que Jacobson soit le père de Marie. Non, pas de Marie, de l'enfant de Marie et de toutes les autres de sa clinique. Donc là, Marie, elle a pris sa veste qui était comme ça, elle a retourné le bail et elle part au tribunal et elle dit à Sue, en fait, je viens avec toi parce que le mec c'est un escroc. ouais, ouais. Ce genre de personne, t'attends que quelque chose t'arrive pour te rendre compte que c'était pas bien, c'est Marie. Donc, Marie et tout, elle va au procès, pareil, contre Jacobson et Jacobson, on lui pose des questions. On lui dit, mais comment vous avez pu mentir à toutes ces femmes et tout ? Il dit, oui, mais moi, je vois qu'un test de croces est positif. Qui suis-je pour dire non au test de croces ? Qui ? Qui ? On lui dit, oui, mais monsieur Jacobson, vous êtes quand même père biologique de tous ses enfants et tout ça, 15 enfants minimum. Il dit, oui, mais vous savez, des fois, elles arrivent, le donneur n'est pas là, alors voilà, j'ai des pannes. Si des pannes est un crime, alors oui, on est où en prison ? On ne peut plus dépanner ? On ne peut plus travailler ? C'est quoi ces problèmes ? C'est quoi ces histoires ? Donc là, il avait une défense un peu bidon, on s'entend, pendant qu'ils étaient en train de délibérer et tout. Jacobson, il a donné sa licence de médecin, donc on ne lui a pas retiré techniquement sa licence et on lui a donné une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais tu sais, les peines, on lui dit, c'est 5 ans, mais tu ne les fais pas, mais si tu refais une bêtise, tu reviens et tout. Donc il a juste eu ça alors qu'il a manipulé des personnes, il a créé des gros problèmes dans des familles et tout. Et voilà, c'était l'histoire de C.C. Jacobson. Ce n'est pas un cas isolé, il y a eu plusieurs histoires comme ça. Donc il y a eu aux Pays-Bas, Jean Walshut, qui a eu 17 enfants. Il y a eu aussi Jean Carbat, qui a eu 49 enfants, on lui soupçonne d'avoir fait 49 enfants comme ça. Et il y a eu au Canada le Dr. Barwin aussi, c'était vers 2019, son affaire, qui lui aussi a inséminé des patientes avec son propre don. Pourquoi ça arrive ? Parce que, par exemple, dans les pays comme les États-Unis, les dons, on paie les gens qui font des dons, donc la plupart du temps, c'est les personnes qui sont dans le besoin et ces personnes sont stigmatisées, les gens ne veulent pas nécessairement avoir leur ADN dans leur enfant. C'est pour ça qu'ils aiment bien prendre des dons dans des cliniques, parce qu'ils savent que c'est plus safe et les gynécologues, ils se font de l'argent en leur disant que c'est des choses safe mais en fait, ils prennent leur propre sperme, ce qui est scandaleux. En France, les dons sont gratuits donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça fait que ces histoires-là, on ne les voit pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'affaire en France là-dessus. J'espère que ça vous a appris quelque chose et je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous, 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 bisous.